En santé, je continue. Tout le monde doit payer sur continuer. Oui. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue ce soir à cette séance extraordinaire du Conseil municipal pour l'adoption du budget 2022. Comme il y a constatation du quorum, nous sommes en mesure de commencer la réunion. Alors, j'inviterai Madame la directrice de lire, s'il vous plaît, l'ordre du jour de notre réunion. Oui. Donc, séance extraordinaire tenue par vidéoconférence le 4 janvier 2022. Au point 1, ouverture de la séance Constatation du quorum. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du budget de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie pour l'année financière 2022. Et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Au point 4, période de questions. Au point 5, clôture et levée de la séance. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Oui. Michel, merci Madame Michel. Donc, cette séance est consacrée à l'adoption du budget. Alors, peut-être juste quelques points de mise en contexte pour les gens qui nous écoutent, en différé malheureusement, de ce processus de budgétisation. Donc, on se rappellera qu'on a eu nos élections municipales au mois d'octobre. Il y a un nouveau conseil. Il y a quatre nouveaux conseillers sur six. Donc, nous avons formé, suite à cette élection-là, et comme on fait d'habitude, un comité de quatre personnes composées de la directrice. La maire reste d'un conseiller et d'un ancien conseiller expérimenté en matière budgétaire pour regarder les aspects budgétaires. Le budget de l'année 2022, la directrice a colligé pour nous l'ensemble des informations qui provenaient de d'autres sources et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, c'est-à-dire de la MRC et de nos sous-contractants qui font des travaux pour la municipalité. Le comité a tenu deux réunions pour reviser les résultats en 2021 et faire des recommandations pour 2022. Et le 16 décembre dernier, le comité a fait une rencontre avec l'ensemble des conseillers pour présenter cette proposition budgétaire pour que nous discutons ce soir. Juste un petit rappel, dans ce processus budgétaire, la loi exige qu'une municipalité présente un budget équilibré. Donc, c'est ça qu'on va nous présenter ce soir. Elle doit respecter évidemment tous nos engagements intermunicipaux et contractuels. Un élément aussi de notre groupe, de nouveaux conseils, des discussions que nous avons eues en revisant le budget, était de pouvoir continuer d'encourager l'engagement citoyen en supportant les organismes locaux, de mettre à jour notre plan de développement. Et tout ça, ça signifie des dépenses additionnelles, évidemment. D'assurer un bon entretien de nos infrastructures et d'améliorer nos parcs qui ont besoin d'un peu d'amour. Après quelques années où on a laissé passer le temps. Ensuite, de poursuivre la préparation du projet d'assainissement avec la firme d'ingénieurs qui est déjà mandatée, qui travaille avec nous. Donc, c'est un petit peu ce qui sous-tendait notre travail. Et parmi les paramètres aussi que nous avions pour faire ce budget-là, que le conseil devait regarder, c'était évidemment les facteurs d'inflation, d'augmentation de coût, de toute nature, qui affectent évidemment les dépenses projetées. Donc, si vous me permettez, je vais lire les dépenses, les revenus et les dépenses qui sont prévus au budget de 2022. Le premier poste, ce sont les taxes foncières générales pour la somme de 834 088 $. Les taxes spéciales pour le service de la dette de 31 367 $. Les matières résiduelles pour la somme de 63 275 $. L'entretien des courteaux, 25 555 $. L'avis d'âge des fausses sceptiques, 34 560 $. Le paiement tenant lieu de taxes, un montant de 4 585 $. Les transferts, 103 600 $. Les autres revenus de sources locales, 77 810 $. Pour un total des revenus de fonctionnement, de 1 774 884 $. Elles s'ajoutent ces revenus de fonctionnement, des revenus d'investissement, de 250 000 $. Pour un total des revenus, de 1 424 840 $. Ce qu'on peut mentionner, c'est que l'estimation de nos revenus de l'an prochain sont en augmentation de façon significative par rapport à l'année dernière. Je vais tout de suite passer aux dépenses de fonctionnement. On reviendra avec les commentaires sur un certain nombre de ces éléments-là. Les dépenses de fonctionnement. Nous avons l'administration générale de 346 437 $. La sécurité publique de 170 576 $. Le transport, 250 940 $. L'hygiène du milieu, 195 385 $. Santé et bien-être, 850 $. Aménagement et urbanisme et développement, 87 060 $. Loisirs et cultures, 86 722 $. Frais de financement, 20 670 $. Pour un total des dépenses de fonctionnement, 2 128 640 $. Madame Généreux. Oui, j'ai fait des erreurs probablement. En loisirs et cultures, c'est plutôt un montant de 56 722 $. Qu'est-ce que j'ai mis pour 560 $? 96 000 $. OK, je vous remercie de cette correction. Je ne sais pas si c'est approprié d'expliquer un peu plus ces dépenses-là. Peut-être rapidement, pour les gens qui nous écouteraient. Donc, au niveau du fonctionnement, donc l'administration générale, on remarque que c'est le poste le plus important de ce groupe de dépenses-là. On observe des dépenses qui vont être liées, évidemment, à une augmentation annuelle du salaire du personnel. Des conseillers également. On a eu toute une conversation sur l'idée de faire une forme de rattrapage au niveau des salaires des conseillers pour être un peu en équivalence avec ce qui se fait dans la région. Nous avons des augmentations au niveau des services professionnels juridiques et d'évaluation de la MRC qui expliquent, entre autres, l'augmentation de ce poste budgétaire-là. Et donc, c'est ça, l'augmentation de l'administration générale, le montant par rapport à l'année passée. Là, j'ai ce que je l'ai. Je ne l'ai pas sous les yeux, je m'excuse. Je vais passer au niveau de la sécurité publique. Donc, on parle d'une augmentation de 15 000 $ par rapport à l'année passée pour couvrir des dépenses d'investissement et de fonctionnement de la régie des incendies. Donc, c'est une contribution, c'est notre cas de part en faisant partie de cette régie-là. Pour le transport, on parle de la voirie, du déneigement, du transport adapté. C'est une augmentation de 9 % des dépenses que nous avons prévues à ce poste-là. Ce sont les services pour s'assurer que notre transport, notre système, notre outil est en bon état. Ce qu'on appelle l'hygiène du milieu, c'est toute la question de la collecte des matières résiduelles. et avec lesquelles nous faisons affaire avec un groupe d'autres municipalités. C'est géré avec la ville de Saint-Pascal. Il y a une augmentation importante de la collecte. On observe une augmentation de 90 % du coût, soit un peu plus de 15 000 $ par rapport à l'an dernier. Et quand on regarde tout ce groupe de dépenses-là, ce sont un total de 34 % d'augmentation qu'on observe par rapport à l'an dernier. En urbanisme, en aménagement, on a choisi d'investir de façon concrète pour améliorer nos parcs et pour supporter nos organismes locaux, comme j'ai mentionné en début. Et c'est une augmentation, ce serait une augmentation de 36 % par rapport à l'année dernière. Donc, loisirs et culture, on est dans les, un petit peu moins, l'augmentation est un peu moins élevée. On parle de 28 %. Donc, ça, ça résume un peu l'augmentation des dépenses de fonctionnement et de quoi elles sont faites. Si je vais sur les dépenses d'investissement, donc nous avons des dépenses d'investissement en sécurité publique de 20 500 $, en transport et travaux de voirie de 200 000 $, d'hygiène du milieu et d'infrastructures et d'eau usée de 50 000 $, et de frais de financement de 25 700 $. Le total des dépenses d'investissement sont donc de 296 200 $. Donc, si on additionne nos dépenses de fonctionnement et la totalité de nos dépenses, on arrive à 1 424 840. Je pense que je me répète, mais c'est intéressant de regarder ces dépenses d'investissement-là car elles font partie aussi de dépenses qui sont, dont on parle dans le programme final d'immobilisation, qu'on doit aussi adopter ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient ajouter des éléments à ce stade-ci de la présentation? Oui, Frédéric? Peut-être juste mentionner qu'au niveau de l'aménagement urbaniste et développement, on a quand même des programmes qui viennent supporter nos dépenses supplémentaires qui proviennent, entre autres, de la MRC. C'est vrai. Très bien. C'est un bon point. Est-ce que, Mme Desjardins, j'ai besoin de votre aide ici, est-ce que c'est maintenant que je demande une adoption de cette portion du travail ou je dois présenter d'abord le programme d'immobilisation? Présenter le programme triennal et on demandera une proposition pour le budget et le programme triennal, les deux ensemble. OK. Très bien. Donc, je vais passer à la présentation, à la lecture du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, nous avons projeté pour l'année 2022 un remboursement de la dette de 25 700, pour l'année 2023 de 26 100, pour l'année 2024 de 26 700, pour un total de remboursement de la dette sur trois ans de 78 500. En termes de sécurité publique, nous avons prévu un investissement, une immobilisation de 25 500. et il n'y en a pas prévu pour les autres à ce stade-ci. Il faut dire que c'est la sécurité publique, c'est des travaux qu'on doit faire pour améliorer un bassin dans lequel il y a une rétention d'eau qui est dans notre localité. Donc, c'est pour le service de la santé. Juste une petite précision, le montant est de 20 500. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. 25 500. OK, 20 500. 20 500. Merci. Au niveau du transport, on parle d'investissement de 200 000 $ en 2022, 77 000 $ en 2023, 70 000 $ en 2024, pour un total de 347 000 $. Donc là, je vais demander de l'aide de Mme Desjardins pour expliquer un petit peu ce montant de 200 000 $ en 2022, s'il vous plaît. 2022, le 200 000 $, c'est pour la réfection de la rue Labrie. Très bien. Montant qui est financé par la taxe d'assises sur l'essence Canada-Québec. Merci pour cette précision. Donc, il y a des revenus qui nous permettent de couvrir cet investissement-là. Au niveau de l'hygiène du milieu, nous avons le montant de 335 000 $ en 2022, 50 000 $ en 2023, 50 000 $ en 2024, pour un total de 435 000 $. Donc, de ce côté-là, également, Mme Desjardins. Pour 2022, 335 000 $, ça représente le résiduel sur l'entente que nous avons avec la firme d'ingénieurs présentement pour la préparation des plans et devis pour la conception du réseau d'interception des eaux usées. Super. Excellent. Donc, c'est un projet important et que l'on attend depuis longtemps au sein de notre municipalité. Donc, on continue les travaux de ce côté-là. Donc, on a un total des investissements, du programme triennal d'investissement pour l'année 2022, de 581 200 $ pour 2023, 153 100 $ et 2024, 146 700 $ pour un total de 881 000 $. Donc, ça complète la présentation du budget et du programme triennal d'immobilisation. On comprend pour le public qui nous écoutera plus tard, suite à cette séance, qu'il aura les occasions de poser des questions lors de nos prochaines séances qu'on espère en présence au cours des prochains mois en ce qui concerne les opérations et le budget de la municipalité. Donc, si à moi que je me trompe, je demanderais une proposition pour adopter, un proposeur pour adopter le budget 2022. Je me propose pour l'adoption du budget. Est-ce que tout le monde est d'accord ou y a-t-il des… Oui, d'accord. D'accord. Très bien. Donc, c'est adopté. De la même chose, il faut adopter le programme triennal. J'aurais besoin de quelqu'un pour adopter le programme triennal. Quelqu'un peut faire une proposition? Je peux me proposer aussi. Charles va faire une proposition. J'aurais besoin que tout le monde appuie cette proposition. Très bien. Oui. Très bien. Donc, si je regarde… Est-ce que, comme à ma connaissance, Mme Desjardins, personne n'a envoyé de questions à notre intention? Non. Moi, pour ma part, je n'ai reçu aucune question de la part du public. Du public. Très bien. Donc, on comprend que la période des fêtes, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'étudier. Mais donc, on aura l'occasion, comme je le mentionne ici, de répondre à des questions dans les prochaines séances du conseil. Donc… Moi, je voudrais juste revenir sur la proposition. On a eu Frédéric et Charles, mais dans le fond, on n'avait pas une proposition pour les deux, soit l'adoption du budget et le programme triennal. Donc, on en a fait deux distincts. J'ai compris qu'il fallait deux adoptions. Est-ce que c'est correct, Anne? Ce n'est pas grave. D'habitude, on faisait une proposition pour les deux, mais… Juste pour que ça reflète, vu qu'on l'enregistre en plus, pour que ça reflète, que ce soit comme il faut dans le PV. Oui, mais c'est ça. Le PV va être finalisé en tenant compte des deux propositions. Parfait. Merci. Je vous remercie. Très bien. Donc, à moins que les conseillers aient d'autres points à mentionner, nous pourrions lever la séance. C'est exact, Mme Jaline? Mme Généreux, nous avons l'obligation de distribuer gratuitement à toutes les adresses la copie du budget. Donc, ça va prendre une proposition pour ça. La proposition. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si je m'excuse. Je me propose, Anne. Donc, il y a une proposition de faire la distribution des adresses civiques de la municipalité. Ça veut dire que, Mme Desjardins, les gens qui ne vivent pas à Saint-Denis, mais qui sont propriétaires de propriétés, est-ce qu'ils les reçoivent aussi? Ils vont le recevoir en même temps que leur compte de taxes. Ah, OK. Je vous remercie de la précision. Donc, c'est un média poste, donc on aurait pu ajouter aussi dans la lettre, dans la résolution. C'est écrit que les résidents saisonniers recevront une copie du budget annexée à leur compte de taxes en 2022. C'est ça? Oui. Une copie du budget annexée à leur compte de taxes. Voyons, je n'avais pas lu jusqu'au bout. Donc, merci Manon pour cette relecture. Et puis, la proposition a été faite par Manon. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, notre résolution est acceptée, adoptée et il y aura distribution de la copie du budget. Donc, sur ça, est-ce qu'on demande la levée, je demande la levée de l'Assemblée et clôturer l'Assemblée? Quelqu'un doit nous faire une proposition, n'est-ce pas? Proposer. Merci. Je vais m'améliorer d'une séance à l'autre, peut-être pas. On n'a pas peur là-dessus. On peut peut-être juste préciser, Mme Généreux, à quelle heure la séance est levée. Notre-maine est 20h47. Oui. Donc, la séance est levée à 20h47. On vous remercie de votre présence. On vous souhaite évidemment à tous une belle année 2022. C'est un bien de l'enthousiasme, malgré le couvre-feu. On est encore correct. Donc, on se souhaite que cette pandémie prenne fin, évidemment. Donc, nos meilleures salutations à tous nos citoyens qui regarderont ce cours vidéo. Donc, merci à chacun. Puis, on se revoit à la prochaine séance. Merci. Merci. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021